Je reviens cent ans après, à l'endroit de départ de mes grands-parents. Je suis né en Argentine, des parents franco-italiens. Ils sont partis à cent ans, je ne savais pas, de Bordeaux. Ils venaient du Pays basque. Quand j'étais enfant, déjà, j'adorais le cuir. J'adorais voir les chaussures de mes parents briller. Je prenais le cirage, je commençais à stiquer, jusqu'à ce que je voyais que les chaussures étaient brillantes. Pour moi, c'était un plaisir. Et ça, c'est avant cinq ans, parce que dans la maison où je veux souvenir, on a déménagé quand j'avais cinq ans. Avec le temps, je suis voulu m'acheter, moi, mes chaussures. J'allais dans la plus belle boutique de Buenos Aires, dans la capitale de l'Argentine, à voir les vitrines et à être émerveillé, de voir ce beau cuir, les bonnes choses, les bons produits. Ça m'attirait déjà. Le métier de la chaussure est du cuir. Et plus le temps est passé, plus je me suis rapproché du cuir. Jusqu'à qu'il y a vingt ans, j'ai créé, j'ai dessiné mon premier sac à main. Et après la vie, il m'a emporté. Il m'a emporté vers la qualité, il m'a emporté vers le luxe, vers le bon produit. Et on apprécie. Et je me suis imprégné de très, très belles maisons, comme Yves Saint Laurent, comme Hermès, qui m'ont donné du travail tout au long de ma carrière. Et jusqu'à la fin, j'ai décidé de créer ma propre marque, de mettre mon nom, c'est le nom de mon grand-père, le nom de mon père, le mien. Aussi le nom de mon fils. Ce que ça fait, je dois le faire avec amour, de respect, en disant merci aux gens qui nous font confiance. Ce soir, nous avons une soirée. C'est la dernière de cinq soirées que nous avons faites cette année pour fêter les dix ans de la marque que nous avons ouvert en 2004. Et il s'agit d'une soirée flamenco, festif. Le rapprochement de fête de fin d'année, ça nous permet de réunir nos clientes. C'est une façon de remercier toutes nos clientes de leur fidélité et les offrir gratuitement à des spectacles où ils peuvent venir s'amuser, voir un verre, découvrir de nouvelles choses et passer un bon moment entre nous. Le rapprochement de fête de fin d'année, c'est un bon moment entre nous. Le rapprochement de fête de fin d'année, c'est un bon moment entre nous.